En parlant de l'audience, ce qui est le plus marquant est l'audience de Yéwi Askan. Le discours de Sérine Montakha, le leader de Yéwi Askan, est-ce qu'on peut vous dire qu'il vous plaît, mais est-ce qu'on peut vous décerner un satisfaction à la suite des événements de mars ? Il faut nous parler de deux choses. D'abord, il faut que le président de la République soit venu. Quand on voit que le président de la République, il ne sait jamais que le président de la République, il ne sait jamais que le président de la République, mais il considère que tout le monde en a pris le travail au plus large. Et à part de cet instant-là, il le rend bien. Le président de la République, qui recevait la coalition Yéwi Askan, il est revenu sur les événements de février-mars. Et ça, c'est important. Parce que si ce qu'on n'a pas dit à Ousmane Zonga et Andal, on a dit qu'il s'est prévu de les familles. Il nous a dit qu'il s'est prévu de les familles, les familles ne sont pas fermées. On a dit qu'il s'est prévu des familles. Les Sénégalais sont tous les responsables d'eux. Les événements sont tous les responsables d'eux. Les principaux acteurs de l'Ousmane Sonke n'ont pas d'eux. Il a dit qu'ils sont tous les responsables d'eux sans condition. Donc, ils sont tous les responsables d'eux. 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 Ils ont été préoccupés de la nature. Ils sont tous les responsables d'eux. C'est juste un homme général des Mourits. C'est un homme de Dieu. C'est un homme intellectuel. Il est un homme qui connaît Dieu. Il est un homme qui connaît le plus que ça. Le plus important c'est qu'il y a une épreuve. Il y a du discours. Quel est état de l'Ousmane Sonke ? Il a dit qu'il 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 a dit. Je vous remercie, et je vous remercie. Est-ce qu'il peut y avoir ce gain politique derrière ? Je ne pense pas, sincèrement, je ne pense pas qu'il y a eu un gain politique. Et d'ailleurs, les réactions parmi les principaux responsables d'Askane, qui sont sur Facebook notamment, ont dit que personne ne considère ça comme un gain politique. Ils considèrent qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, un discours comme ça, ça rassure. Parce qu'il y a beaucoup de discours comme ça, il y a beaucoup de discours qui ont fait ce qu'ils ont fait. Si on a fait ce qu'ils ont fait, ils ont fait rassurer qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je vais vous donner un exemple, parce que je sais ce qu'il y a. J'ai été attendre à un jour, à une conférence d'Autika Ousmane Sonko. Je pense que quand vous avez fait ce qu'il y a, personne ne va pas faire ce qu'ils ont fait, personne ne va pas faire ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ne savent pas. Ça m'a fait rassurer. Parce que moi, j'ai fait rassurer que ce qu'il y a, c'est une conférence d'Autika Ousmane Sonko qui s'est organisée. Il y avait Cheikh Bambe Djei, Serina Omar Ba, chercheur, il y avait des leaders politiques comme Ousmane Sonko. J'ai fait rassurer qu'il y avait des candidats qui ont fait ce qu'il y avait, j'étais là-bas comme journaliste. Ousmane Sonko Djeil Kadou, a dit qu'il y avait des candidats qui ont fait le budget du Sénégal. Il y avait des candidats qui ont fait ce qu'il y avait. Et non, on ne l'a pas fait appel au président, il n'a pas fait appel au président, il n'a pas fait appel au président. Il n'a pas fait appel au président, il n'a pas fait appel au président. Alors que c'est son devoir de le faire. On l'a interprété vraiment. Mais si Ousmane Sonko est contre Magal, ou il a dit qu'il n'y avait pas de fidoulement, il n'y avait pas de fidoulement, il n'y avait pas de fidoulement. Donc, il y a beaucoup de choses. Souvent, j'ai vu des photos, ils ont dit que le président d'arrivée, il n'y avait pas de fidoulement. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de fidoulement. Il n'y avait pas de fidoulement. Il n'y avait pas de fidoulement. Il n'y avait pas de fidoulement. Mais la classe politique au Sénégal, j'ai l'impression que parfois, ils ont fait appel aux Sénégalais pour les enfants. Alors que les Sénégalais ont dépassé ça depuis très longtemps. Les Sénégalais qui ont voté pour Macky Sall en 2012, ensuite en 2017, ils ont voté parce qu'ils ont voté. Je ne pense pas. Les Sénégalais qui ont sanctionné Oud en 2000, sauf que Oud a dit qu'ils ont voté pour la communauté mortale. Et de la même manière, les leaders politiques actuelles, ceux qui ont voté pour les enfants, je ne pense pas que les Sénégalais feront leur choix sur la base de qui n'y a pas de choix. Je ne pense pas. Base programmatique, on va aller à l'élection municipale, à l'élection locale. de la communauté mortale.